Musique 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 de Jésus, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Amen, amen. Excusez-moi pour le retard, on vient à peine d'acérir. Nous sommes vraiment très très heureux d'être là. Chaque fois que nous reviendrons à l'île, nous sommes encouragés, fortifiés, de voir autant de frères et soeurs, motivés, assoiffés du Dieu, amoureux du Seigneur. On va commencer par des questions. Il y a une question à poser. On va partager, échanger, n'hésitez pas. Bonsoir. Bonjour. Je voulais savoir en fait, en étant un enfant de Dieu, on va pouvoir ouvrir pour faire comment est-ce qu'on peut combiner le céleste et le terrasse. D'accord. C'est sûr qu'on a parfois du mal à combiner les deux. C'est à la fois dans l'esprit et dans le domaine physique. On va prendre un passage dans les deux pleurentiens de l'État X. Est-ce que tu peux donner un verset premier, parce que verset 5, s'il te plaît ? C'est à la fois dans l'esprit et le terrasse. C'est à la fois dans l'esprit et le terrasse. C'est à la fois dans l'esprit. C'est à la fois dans le cadre. Je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de tout, et plein d'argiettes à votre égard quand je suis éloignée. Je vous prie, lorsque je serai prétente, de ne pas me porter à recourir avec assurance à cette bonté, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements des toutes hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toutes dans ces captives à l'obéritance de Christ. Amen, gloire Dieu. Donc, comment faire pour marcher à la fois dans l'esprit et aussi être un homme normal, pour ne pas paraître mystique, comme quand on devient chrétien, parce que beaucoup oublient qu'ils ont aussi des responsabilités vis-à-vis de leurs parents, enfants, femmes, maris. Et Paul nous apprends d'ailleurs d'abord aussi que si nous marchons de la chair, notre combat n'est pas charnel. Cela veut dire que si on nous insulte, si on nous outrage, nous n'avons pas à y répondre de manière charnel. Donc, il faut avoir les armes spirituelles, il faut répondre par la prière, n'est-ce pas ? Et sous la loi de Moïse, le combat était charnel. Il fallait des armes physiques pour attaquer ses ennemis, pour riposter. Et sous la grâce, le combat du bien spirituel. Et donc, les gens qui nous persécutent, il faut les bénir. Ceux qui nous maudissent, pareil, il faut les bénir. Il y a pour eux, n'est-ce pas ? Et puis, en même temps, Paul nous dit également dans 1 Corinthiens 7, par rapport au couple, que la femme, moi, n'est-ce pas, répond aux besoins de son mari, comme chrétien. Et je prends l'exemple, t'es chrétienne, t'es mariée certainement, tu vas l'être ? Si tu le veux. Voilà. Donc, par exemple, si tu prends un temps de jeûne et prière, de t'en mariée, il faudrait que ce soit un accord avec ton mari. Amen. N'est-ce pas ? Parce que pendant le jeûne, bien sûr, on évite les rapports intimes, mais il faudrait que ce soit un temps comme un accord, pour ne pas qu'il soit blessé. Parce que si tu te dis, non, moi, je veux être totalement spirituel, je veux absolument jeûner, alors qu'il n'est pas forcément d'accord, tu vas le blesser. N'est-ce pas ? Donc, il faut vraiment un équilibre, il faut de la sagesse. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait cet équilibre-là. Donc, il faut prier pour que le Seigneur mette la paix dans son cœur, pour voir jeûner correctement. Et pareil, pour un combat spirituel, il ne faut pas répondre charnellement. Il faut prier pour ceux qui nous persécutent, bénir pour ceux qui nous maldissent. N'est-ce pas ? Paul dit ici clairement que si nous marchons de la chair, notre combat n'est pas charnelle. Et nous avons des armes spirituelles qui nous sont données par l'Esprit, avec lesquelles nous pouvons renverser les forteresses. Et avec ces armes-là, nous pouvons également amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Par la prière, non par la force. Et dans Ephésiens 6, 12, il disait qu'il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il parle des démons, des principautés, tout ça. Donc, le combat n'est pas charnellement. Voilà. Et quand on est chrétien, si on est chrétien, il faut également porter les fruits de l'Esprit. Pour qu'il y ait un témoignage, pour montrer à notre entourage que nous sommes enfants de Dieu. N'est-ce pas ? En étant correct, intègre. Et voilà. En fait, j'aimerais, on a vu le dire que Christ a été immolé avant la fondation du monde. En fait, j'ai du mal à comprendre. Pas du mal à comprendre, ok. Et Pierre m'a dit effectivement que Christ, Jean le dit également avant la force de 13,8, que l'anneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. Et là, on va prendre Genèse chapitre 2. Est-ce que tu peux nous lire du verset 1 au verset 3 ? C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toutes leurs armes. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour sain. Parce que ce jour-là, il se représente de toute son activité et de tout ce qu'il avait créé. Alors, au verset 2, Dieu acheva au septième jour son œuvre. Alors, le verbe achevé ici, c'est Kala, en hébreu. Kala qui veut dire simplement, littéralement, accomplir. N'est-ce pas ? On retrouve cette notion dans Jean 19,30. Sur la croix, il y a Shoah qui dit tout est accompli. D'accord ? Donc, achever ici, c'est accomplir. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que quand Dieu a achevé l'œuvre de la création, tout était déjà fait, tout était parfait. Notamment le salut de l'homme. D'accord ? Tout était déjà accompli. Et Dieu savait d'avance, avant que Satan ne soit créé en tant que chérubin, Dieu savait que ces êtres allaient chuter et qu'ils allaient faire tomber l'homme dans le péché, dans la rébellion et qu'il fallait racheter, justement, l'homme, ainsi de sa descendance. Dieu le savait et il avait déjà tout accompli. D'accord ? Donc, tout était déjà fait, accompli. Donc, quand Christ est venu, il n'a fait que, n'est-ce pas, réaliser ce qui avait déjà été accompli au préalable. D'accord ? Donc, voilà. Il a prévu notre salut avant notre création. Il a accompli l'œuvre de la croix avant ta création, avant ta chute. Et c'est ce qui montre à quel point Dieu est vraiment bon, est vraiment amour, tout puissant. Voilà. Donc, il a prévu, c'est comme si, avant qu'une maladie ne soit détectée, déclarée, donc, il y a déjà le remède très bon. Voilà. Oui, oui. Je voudrais savoir, j'ai vu mes questions, on m'a posé une question, parce qu'elle connaît sa vie, elle connaît le Dieu, et elle connaît comment elle peut faire, justement, l'achat de la monde, et elle m'a posé la question, en demandant, à l'école, on nous avait des hommes préhistoriques qui commençaient à marcher, tout ça. Comment expliquer ça à un enfant, entre ce que Dieu dit et fait, est-ce qu'on apprend ? D'accord. C'est vrai que la théorie de Darwin, il fait du coup de dégâts, alors que l'humeur avance à mort, c'est converti. Voilà. Je crois que, pour nos enfants, il faut, premièrement, il faut prier pour eux. C'est bien, je pense que je l'ai fait, mais c'est bien. Et ensuite, leur expliquer avec... Alors, c'est vrai qu'à l'école, on veut nous faire croire, n'est-ce pas, que l'homme descend, à la base, c'est un microbe, d'accord ? Et une cellule qui s'est développée pour donner, n'est-ce pas, naissance à un poisson, et puis ensuite, c'est devenu un animal, et par la suite, les hommes que nous sommes. Alors, il faut se dire une chose. Si nous sommes descendants de singes, sachant que les singes ont quatre pattes, cela veut dire qu'un jour, nous sommes amenés aussi à avoir quatre ou cinq jambes. Et ça ne tient pas. L'homme n'est pas le fruit du hasard, l'homme n'est pas non plus descendant de singes, l'homme a été créé à partir de la poussière, comme la parole le dit, comme la Bible le dit. Et c'est vrai qu'à l'école, on veut nous faire croire autre chose. Et vous devez savoir également qu'il y a beaucoup de professeurs, beaucoup d'enseignants, qui savent que Dieu est celui qui a tout créé. Ils ne veulent pas le dire, de peur d'être renvoyés. Et Darwin, qui est le premier pratiquement à développer cette théorie, nous a induits en erreur. Et lui, avant de mourir, il a reconnu que le monde a été créé par Dieu. Il va se convertir. Il s'est converti juste avant de mourir. Donc, Dieu a tout créé. Vous me direz, oui, mais à partir de quoi ? À partir de rien. Il est tout puissant. Il est capable de faire tout. Il fait tout ce qu'il veut. Et moi aussi, avant, je croyais que nous étions les descendeurs des singes. Et en regardant les animaux, notamment les singes, je me suis aperçu que depuis que les singes existent, ils n'ont jamais évolué. N'est-ce pas ? Amen ! Voilà, donc, on ne va pas descendre des singes. On ne le dit pas deux. Dieu est celui qui nous a créés parce qu'il nous aime. Dieu aime tellement les autres, n'est-ce pas, qu'il a quitté son trône. Il a quitté son trône. Il est venu sur terre comme un potier avec de l'argile. Il va se salir les mains parce qu'il nous aime. Il va façonner un être, toi et moi, des êtres glorieux, remplis d'amour. Et il va prendre son temps pour créer organe par organe. Et imaginez les anges, ce jour-là, lors de la création, où les anges devaient regarder le Seigneur, le Créateur, qui était sur terre, qui avait quitté son trône, en train de façonner l'homme. Et quand il a fini de le façonner, de le créer, eh bien, il va souffler dans ses narines un souffle de vie. Et la Bible nous dit que l'homme va se réveiller. Il va devenir un être vivant. Adam, notamment. Et Dieu ne veut pas s'arrêter là. Est-ce que tu veux dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il va être le premier anesthésiste parce qu'il va endormir avant. À d'avance endormir, il va ronfler. Et Dieu va venir, il va prendre une de ses côtes. Et avec cette côte-là, il va créer une femme. Vous voyez ? Et il la mène vers l'homme. Et quand Adam va voir cet être magnifique, il dira, mais voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc Adam et Ève sont vraiment nos premiers pas. Et d'ailleurs, quand on regarde la culture, le ciel, j'aime beaucoup regarder le ciel, observer le ciel, on apprend que nous ne pouvons observer que 10% de l'univers. C'est immense, c'est énorme, c'est grand. On ne peut observer que 10%. Et dans ce 10% observable, nous ne pouvons réellement observer que 4%. Parce que 96% de ce 10% observable, c'est de la matière noire. Vous voyez ? De la matière invisible. Même les scientifiques disent que la matière la plus importante de l'univers est invisible. ils ont du mal à croire que Dieu existe. Parce qu'ils disent, on ne le voit pas, mais pourtant la matière qui soutient les planètes, on ne la voit pas non plus. Vous voyez ? Et l'univers est tellement bien organisé. Par exemple, la Lune est à pratiquement 395 km de la Terre, à la distance exacte pour maintenir l'axe de la Terre sur sa position afin qu'il y ait des saisons telles que nous le connaissons. Il n'y a qu'un être grand, plein d'amour, très très intelligent qui puisse faire de telles choses. Et selon ce que Jésus. Alléluia. Et Dieu nous aime, Dieu est celui qui nous a créés et il est en train justement de revenir pour en chercher. D'accord ? Il y a beaucoup de professeurs qui se convertissent, qui reconnaissent que Dieu existait bien. Pour finir, les scientifiques nous disent que l'univers est né suite à un Big Bang. N'est-ce pas ? Ils disent qu'il y a eu un grand Bang ! Bang ! Comme quand on tire avec une arme. Et suite à ce Bang, l'univers va se développer tout ça. Alors, pour qu'il y ait un Bang avec... Si vous avez un pistolet, si, pour qu'il y ait un Bang, il faut qu'il y ait quelqu'un pour appuyer sur la gâchette. Nous sommes d'accord ? Il faut appuyer sur la gâchette. Donc s'il y a eu un Big Bang, c'est que quelqu'un a dû appuyer sur une gâchette. Et selon C'est Jésus. Voyez ? Donc, Dieu nous a vraiment créés. Il vous a créés, il m'a créés, et il revient nous chercher. Amen. Merci. Question ? Je voudrais savoir dans Luc 14 à 26, il est écrit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer son père, sa mère, sa femme et ses enfants, et dans une autre version, j'ai lu qui est écrit et démarqué, si quelqu'un vient à moi sans me, sans haïr son père, sa mère, je voudrais savoir quelle est la version exacte. La version exacte, c'est haïr. La Ségor a douci, donc Ségor a utilisé beaucoup d'éphémisme pour adoucir les choses, et c'est très très grave. Et c'est vraiment haïr. Voilà. Comme il a dit, le lui qui a haïr des ayus, il a aimé Jacob. Pas haïr dans le sens de rejeter, de blesser, de faire du mal, d'avoir de la mertume, c'est pas ça. C'est haïr dans le sens de... En fait, c'est un mot qui est très fort, dans le sens d'aimer Dieu plus que toute chose. Voilà. Parce que quand on aime le Seigneur plus que tout, on va forcément, n'est-ce pas, avoir des problèmes avec les personnes les plus proches. Voilà. Si ces personnes refusent d'aimer le Seigneur comme nous. Voilà. C'est aimer Dieu au-delà de... C'est plus que... Voilà. Peut-être ma question sera banale, mais c'est personnel. Quelqu'un avait déjà posé cette question à Jésus. Parce que devant certaines situations, j'y suis bouclé. Je ne sais plus comment prier, comment diriger la prier. D'accord. Lorsque vous êtes coincé, si vous ne savez pas comment prier, par rapport à une situation donnée, la seule chose à faire, c'est d'adorer. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur a prévu l'adoration. Faut l'adorer. C'est simple. Voilà. De louer. Contre l'emprison. Voilà. Je me suis écrié, disait David, louez-toi, l'étamelle, et voilà. J'ai été délivré de mes éléments. D'accord ? Ah oui, le Seigneur a l'air. Qu'est-ce que vous avez la main ici ? Ouais. J'aurais voulu savoir, c'est un combat spirituel de comprendre le... Est-ce qu'on peut lui donner le micro ? Si je dois combattre contre un ennemi personnel, je vais le soumettre, mais moi, je ne vais pas l'attaquer. Mais si quelqu'un agresse quelqu'un d'autre, comment je vais réagir ? Que ce soit à main nue, arme à feu, en sachant que je peux être amené à des situations comme ça. Est-ce que j'ai le droit, entre guillemets, de casser la gueule ? D'accord. Probe question. On peut être confronté à des situations où, tout à fait. Bien sûr. Et euh... Vous êtes avec votre enfant, il se fait agresser physiquement, vous faites quoi ? Voilà. Donc, bien sûr, on ne va pas se mettre à agresser non plus à personne, mais on peut, par contre, la paralyser, la bloquer, la maîtriser. Oui. Essayez les armes à feu, si vous pouvez courir, couvrez quoi. Mais dans le cas de certains métiers, dans la police. Oui, comme la police, oui. Là, c'est votre métier. Là, il n'y a pas le choix. C'est votre travail. Mais si vous pouvez éviter, dans le même possible, il faut le faire. Si vous n'avez vraiment pas le choix, excusez-moi, là, oui, mais sinon, maîtriser la personne, c'est ce qu'il est recommandé. Oui. Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai une question. Dans Matthieu, chapitre 17, au verset 22, il y a une question, en fait, de l'action de Mouna, en fait, que le cycle n'avait pas réussi à aller vers par la position de Mouna. Et en fait, dans le verset 22, il est écrit que, par ses latins, Jésus le prononce et le nom, et il est ajouté, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Alors, ce passage-là, dans toutes les dix secondes, en fait, il est mis entre le crochet. Ils ne sont pas sûrs que ce sont des propos que Jésus a tenus lui-même. Du moins, ces propos-là sont dans tous les manuscrits. Alors, c'était pour savoir quelle était la position qu'on devait adopter par rapport à ce passage-là, sachant que, normalement, nous avons tout réprosé en Jésus déjà. Et je comprends pourquoi particulièrement pour ces esprits-là c'est ça de faire un peu jeûne. D'accord. En fait, le Seigneur n'a jamais dit qu'il faut jeûner avant de chasser un démon. Ce n'est pas son enseignement. Et d'ailleurs, évitons, c'est à dire que vous le savez déjà, évitons de développer une doctrine en se basant sur un seul verset. D'accord. Parce que souvent, les versets sont interprétés hors de leur contexte. Et le Seigneur n'a jamais dit cela. D'ailleurs, si on regarde le contexte de ce passage, de Matthieu 17 notamment, vous verrez que le Seigneur était sur la montagne. Donc, il était déjà dans une situation de, dans un état de prière, de jeûne et prière. Il s'était retiré. Et donc, ce qu'il veut dire simplement, c'est celui qui veut affronter les puissances occultes, celui qui veut exercer un service auprès des frères et sœurs, auprès des inconvertis, il doit avoir une vie d'intimité avec Dieu. D'accord ? C'est le message que le Seigneur va envoie dans ce passage-là. Et c'est un passage, c'est un verset qui existe. C'est un passage qui existe, c'est bel et bien. On a des textes originaux. Et voilà. Donc, c'est une vie de prière, de jeûne et prière. Et vous n'allez pas, pour exemple, nous sommes confrontés à des situations où il faut chasser des gens parfois dehors, les gares, les trains, les hôpitaux, quand on va évangéliser, on ne va pas dire aux gens, attendez, on va d'abord jeûner trois jours et puis on va revenir plus. Non, on les chasse automatiquement, n'est-ce pas ? Tout de suite. Mais par contre, il faut avoir une vie de prière, de jeûne et de prière. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir dans Acte chapitre 5, à partir du verset 33, on parle de Gamaliel, quand il a donné au sein de Vébrun par rapport aux apôtres. il avait dit qu'à l'époque, ce qui vient de Dieu, l'homme ne peut pas détruire. Et en même temps, il dit qu'il y avait plusieurs prognostiques qui se sont levées à l'époque, dont l'un à l'époque du ressourcement, c'est-à-dire à l'époque quand Jésus était né. Mais est-ce que ce n'est pas applicable à toute époque, comme par exemple les pasteurs, les prophètes, etc., c'est qu'avant que le vrai arrive, il y a toujours des faux qui arrivent avant. Bien sûr. C'est applicable à tout à fait. Car je remarquais de plus en plus, à chaque fois qu'il y a quelque chose, une bénédiction, un réveil, quelque chose, il y a toujours, on dirait, des faux qui arrivent avant. Bien sûr, bien évidemment. Il y a des espionnages dans le monde spirituel, je ne sais pas. Effectivement, il y a l'air de l'espionnage, effectivement. Et le Seigneur dit dans Jean X que tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands. n'est-ce pas ? En parlant des prophètes parce qu'il y avait beaucoup de messies qui s'étaient présentés à Israël avant l'avènement de Yeshua. Et effectivement, donc il y a souvent, l'ennemi en passe souvent ses émissaires. D'ailleurs, il le dit dans Matthieu 24, plusieurs viendront disant c'est moi qui suis le Christ. Je ne les suive pas. Bien sûr. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont ici qui sont sortis de la salle et je voudrais savoir je sais ce que c'est qu'un évangéliste. D'accord. Je sais ce que c'est qu'un docteur mais un pasteur, un berge, je ne sais pas. D'accord. C'est un peu pour que les explications accouchent un peu que j'entends. Même si nous, nous ne sommes plus dans des assemblées et tout. Ok. En fait, on a tellement mal compris les choses. En faisant la révision, parce qu'on l'a fini, d'ailleurs, merci pour vos prières. On l'a envoyé chez un imprimeur déjà. Donc on en va le fichier. Gloire à Dieu. Et en faisant cette révision, nous avons appris des choses mais nous sommes dépassés, choqués. Et dans, il y a tellement de choses. Et on a souvent entendu parler du ministère, 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 mon ministère, mon ministère, son ministère, tout ça. Et c'est impressionnant de voir à quel point le terme grec, diakonos, a été mal interprété, mal traduit. Selon la signifie plus service que ministère. D'accord ? Pour commencer, parce que là, il est question justement des services. Le Seigneur dit la vingt-huit-vingt-cinq. Les apôtres étaient en train de se discuter entre eux, à son roi qui était le plus grand, n'est-ce pas ? Qui devait être le plus grand. et le Seigneur leur dira le Fils de l'homme est venu non pour être servient, mais pour servir. D'accord ? Et le terme, il y a combien signifie aussi domestique. Être au service d'un grand ou des grands. Et le Seigneur nous appelle tous être au service, d'abord à son service, et au service des uns et des autres. Et donc, les cinq services, les cinq dons, dont il est question de l'artéphésien 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, n'ont rien à voir avec les ministres de ce monde. D'accord ? Ce sont les domestiques. Et à la base, tous les chrétiens sont des potentiels apôtres. Je m'explique. La fonction apostolique, l'autorité apostolique, l'onction apostolique nous parlent du corps. En fait, l'apostolat, c'est le corps, c'est la vision globale. D'accord ? Or, Yeshua veut que tous les chrétiens aient une vision globale du corps. Comme un corinthien le dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent. Voilà la vision du corps, la vision apostolique. C'est pour ça que Yeshua est présenté dans Hébreu 3 comme l'apôtre de la foi que nous professons. D'accord ? Donc, tous les chrétiens sont appelés à être apostoliques. Pas apôtres, mais apostoliques. On a une vision globale. D'accord ? Les apôtres sont ces personnes qui ont une vision du corps. et donc, il faut avoir une vision globale pour ne pas créer des sectes. Toute cette élimination que nous avons créée ici et là, c'est parce qu'on a perdu la vision globale du corps. On l'a disséquée en plusieurs morceaux. Ensuite, les pasteurs, c'est pareil, il y a leur fonction pastorale. Tous les chrétiens sont appelés à exercer, n'est-ce pas ? Cette grâce pastorale. Dans la mesure où le pasteur est celui qui nourrit. Donc, le mot hébreu ou grec signifie littéralement nourrir. Or, nous sommes appelés à nourrir les uns les autres avec la parole des yeux. Et nous sommes appelés également à prendre soin les uns des autres. Donc, ça tombe à ce qu'un individu qu'on appelle pasteur vienne pour nous visiter quand on est malade pour eux. Ça, c'est complètement catholique, c'est complètement religieux. D'accord ? Et à cause de la mauvaise compréhension de la fonction pastorale, nos pasteurs modernes jonglent avec au moins 36 ou 46 tâches différentes et ils s'écroulent sous le pouvoir de la responsabilité. Et beaucoup de bonnes cardiaques vont finir par divorcer, par devenir, voilà, parce qu'ils sont trop chargés. Vous voyez ? On leur a confié la gestion de baptême alors que tous les chrétiens sont appelés à baptiser. Pour le chrétien, dans Jean 4, il est dit que tous les disciples de Yeshua sont baptisés. Qui est disciple ici ? Alors tout le monde est appelé à baptiser. Tous les chrétiens sont en Christ. Voilà. Déjà, on enlève cette tâche-là aux anciens. Alléluia. Deuxièmement, on ne leur a jamais confié la gestion des mariages. Ce n'est pas leur tâche d'aller bénir les mariages. On ne bénit pas une bénédiction. Le mariage en soi est déjà une bénédiction. Au même titre que le vent, la pluie, le soleil. Vous ne bénissez pas le soleil. Voilà. Tout le monde en bénéficie, païens et chrétiens. Voilà. Donc, pareil, la présentation des enfants enseignants par le pasteur, tout ça, c'est la religion. Tout ça. Et le serment mis en place par Calvin, comme vous le savez aussi. Calvin a confié au pasteur deux tâches. Le serment et la célébration de l'Eucharistie. D'accord ? Et il a rajouté une troisième, la cure d'âme. La cure des âmes. Alors là, ça fait beaucoup de dégâts aussi. Ça, je retrame tout le temps curé, 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 curé. Je ne sais pas quand même parce qu'elle va être complètement curée. Définitivement. Mais tellement naïf. Donc, tous les chrétiens sont appelés à s'exhorter. Voyez ? La plupart des verbes utilisés dans le testament de Yeshua sont les verbes pronominaux. Exhortez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Voyez ? Et perfectionnez-vous. Donc, c'est le corps, c'est tous les membres. Maintenant, à quoi sert un pasteur ? Déjà, dans le testament de Yeshua, ils étaient plusieurs. On n'a pas vu une seule assemblée être dirigée par un homme qu'on appelle le pasteur. Ça n'existait pas dans la Bible. On n'entend pas là. Il y a des assemblées que Paul a implantées dans actes 13, actes 14, à Derbe, à Listre, à Antioche, le Picidi, les villes de la Galatie. On voit dans ces églises-là, on ne voit pas un pasteur. On ne voit même pas un ancien. Au départ, Paul les a implantés. Il est parti. Il les a laissés seuls entre eux. Ils étaient tellement enseignés, correctement enseignés au point où ils se prenaient en charge les uns les autres. Voyez ? Quand il y avait une faute doctrine qui était enseignée, tous les membres pouvaient se lever pour dire nous ne sommes pas d'accord parce que ce n'est pas écrit dans la Torah, dans le Tanakh. Et les pasteurs, maintenant, c'était simplement les surveillants qui travaillaient en équipe, d'accord, qu'on appelle anciens. Et ces surveillants-là, ils étaient en groupe, en collège. Et ils étaient au milieu du peuple. Et parce qu'ils avaient de l'expérience dans la vie chrétienne, ou la connaissance, beaucoup de connaissances, ils pouvaient, n'est-ce pas, aider les nouveaux convertis. Ils veillaient à ce que chaque membre exerce correctement ses dons, librement ses dons. Ils n'étaient pas là pour étouffer les gens, ils n'étaient pas là pour recevoir la type des frères et sœurs, pas du tout. Ils n'avaient pas donc le salaire de la part des chrétiens, pas du tout. La fonction pastorale telle qu'on la connaît actuellement dans nos églises vient directement du catholicisme romain. Voilà, c'est le prêtre catholique qui est rafistolé. Tout simplement. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, j'ai une question en fait par rapport aux louanges. D'accord. Parce que j'ai entendu un de vos prédications et j'ai pas eu de détail en fait des louanges que je dois adresser à Dieu. je veux pas que ça soit par cœur. D'accord. Je veux pas qu'apprendre sur internet et voilà. Je veux que ça vienne du cœur mais je demande à Dieu inspire-moi que je te loue avant de prier. D'accord. Voilà. On peut se tutoyer quand les frères restent un peu de problème. Bien sûr. Ok. Alors, et lorsque les enfants d'Israéliens sont sortis de après la traversée de la mer Rouge nous apprenons que Marie, Myriam, sœur de Moïse va prendre son tambourin et elle va se mettre à louer Dieu. À louer Dieu. À louer Dieu. Et la louange c'est quoi? C'est quoi la louange? La louange n'est rien d'autre qu'une expression de notre reconnaissance vis-à-vis du Seigneur vis-à-vis de ses œuvres. ne peut louer Dieu que celui ou celle qui a expérimenté sa grâce. Amen. Voilà. Donc c'est ça la louange. Et c'est la reconnaissance que nous avons vis-à-vis du Seigneur. Seigneur, je te loue parce que tu m'as délivré, parce que tu m'as guéri. Et comme Dieu nous fait du bien tous les jours, donc naturellement nous sommes appelés à nous louer. Tous les jours. Il protège nos enfants, il nous donne la santé, il nous garde, tout ça. Donc on le loue naturellement. Et on n'a pas besoin effectivement d'apprendre quelque part. C'est naturel. Voilà. Comme la respiration. Naturelle. Bonjour. J'ai une question par rapport sur les croix et les chrétiens. Moi, je suis un chrétien, je porte une croix. Donc, il y a des chrétiens qui voient voir les croix, ça leur dérange. Donc, je ne sais pas pourquoi. il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens qui portent une croix mais sans les jésiter. D'accord. Il y a des chrétiens qui ne portent pas des croix. Donc, je voudrais savoir la relation entre les croix et les chrétiens. D'accord. Merci. Et à la base, la croix vient de la lettre, de la 22e lettre de l'alphabet hébraïque. La lettre Tau ou Tav. Et la lettre Tav nous parle du Sime. C'est le Sime. Vous savez, dans Ézéchiel, chapitre 9, lorsque Dieu va, lorsque le Sénat a envoyé des anges pour châtier Jérusalem, pour frapper les habitants de Jérusalem, il leur a demandé de mettre sur le front, n'est-ce pas, de toutes les personnes qui le craignaient, le signe de son appartenance, donc, le leur appartenance au Seigneur. C'est la lettre Tav. Dans la version de Segon, c'est écrit Signe, mais dans la version de la Martin, c'est écrit Tav, comme en hébreu. C'est la lettre Tav. Et Tav a la forme d'un T, n'est-ce pas, mais là, il n'est pas le plus important. Et Paul m'a dit dans Galate que le poteau ou la croix était, n'est-ce pas, un signe de malédiction. Voilà. Et, de malédiction. la vraie croix, ce n'est pas ce bout de métal, de bois que nous pouvons porter, n'est-ce pas, que certains portent autour du cou. En fait, la vraie croix, c'est quoi ? Parce que la croix a plusieurs significations, plusieurs sens. Le premier sens de la croix, c'est l'arbre de vie. Voilà. Ce que beaucoup des chrétiens ne le savent pas, c'est l'arbre de vie. Parce que, une des conséquences de la croix, de l'œuvre de la croix, c'est quoi ? C'est la vie. Le pardon de nos péchés, notre rachat, et c'est la vie aussi, éternelle, que nous avons retrouvée. grâce à Yeshua. Vous vous rappelez quand Adam a chuté ? Quand Ève et Adam ont chuté, il est dit que Dieu va, n'est-ce pas, mettre devant l'arbre de vie deux chérubins, deux anges, avec deux épées, pour les empêcher d'accéder à l'arbre de vie, de prendre le fruit de cet arbre et d'en manger, de peur de vivre éternelment. Donc, la croix, c'est l'arbre de vie. Et d'ailleurs, dans Jean, je ne sais plus trop, dans Actes 5, 30, et dans Apocalypse 2, il est dit, dans Jean 5, dans Actes 5, 30, Pierre dit, vous l'avez pendu au bois, d'accord ? Le mot bois, ici, vient d'un terme grec, deux termes, xion ou encore xion, qui signifie littéralement arbre. Et pareil, dans Apocalypse 2, quand le Seigneur a dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai, à celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie, n'est-ce pas, l'arbre de vie, pareil, c'est xion, c'est poteau, bois ou encore arbre. Et, c'est l'arbre de vie. Et Christ se présente, dans Jean 15, comme la vigne. Je suis le vrai cède, ou la vigne. Donc, l'arbre de vie. Parce que le seul arbre, dans les Écritures, qui porte des fruits, dont le jus est assimilé, au sang, c'est la vigne. Donc, l'arbre de vie, c'était la vie. Et la croix, c'est la vie. Et quand Yeshua dit, que vous devez porter votre croix, tous les jours, il parlait aussi, de cette vie. Et Yeshua, la vie de Dieu, la nature de Dieu. Les fruits, l'amour, la paix, la joie. Voyez, les fruits de cet arbre-là, c'était la 522. Il nous demande justement, de porter cette vie à tous les jours. Et autre chose, la croix, signifie aussi la persécution. La mort, tous les jours. Nous devons crucifier notre vieille homme, tous les jours. Tous les jours. La persécution, le rejet, à cause de la mort que nous avons pour le Seigneur, on est rejeté. On peut être aussi exécuté. On peut nous tuer, à cause de notre foi. C'est aussi la croix. Donc, c'est certainement pas ce goût de bois, ou de métal que nous portons, ça ne veut rien dire. Voilà. Oui. Mais vous, vous, prenez ce goût de métal, par exemple, mettez-le sur un malade, il ne sera pas pour autant guéri. Non, moi je ne dis pas comme ça. Ok. En fait, la prédication, c'est la prédication de la croix. Paul de l'Avriat 1, Corinthiens 1,18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. N'est-ce pas? Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pourquoi cette prédication est-elle une folie pour ceux qui périssent? C'est simple. Vous ne pouvez pas dire aux gens, en quoi la mort de quelqu'un peut-elle apporter la délivrance aux malades, la guérison aux malades? Si vous regardez un film et que l'acteur principal meurt, le film est censé finir. Nous sommes d'accord. Mais par contre, avec Dieu, c'est l'inverse. L'acteur principal meurt, justement, et c'est là que commence la vie, la délivrance. Et c'est ça la folie. Vous voyez, parce que vous ne voulez pas dire à quelqu'un, je veux mourir et puis vous allez délivrer de la mort. Vous avez un problème là. C'est cette folie là. Et Paul dit que la prédication de la croix, c'est dire aux gens que Christ est mort, Dieu s'est fait homme et il est mort à la croix en tant qu'homme pour nous délivrer. C'est ça la folie. C'est la folie. Mais par contre, cet acte là est la puissance de Dieu. Amen. Qui nous délivre. Parce que sur la croix, Yeshua a exposé les ténèbres, a vaincu Satan, le péché, a effacé l'acte dans les ordonnances pour condamner la loi de Moïse. Donc ça, puissance de Dieu. Oui. Mais ce n'est pas ce bout de bois ou ce bout de métal. C'est la mort que Yeshua a subi. Voilà. Alléluia. D'ailleurs, il n'est plus sur le poteau de la crucifixion. Il n'est plus là. Il est sur le trône même. Alléluia. Loire à Dieu. Quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais vous dire que j'ai béni Dieu hier pour la réponse que vous avez apportée concernant la Trinité. D'accord. Hier. Et je voulais vous remercier parce que de mettre la lumière là-dessus parce qu'ils nous ont tellement enseigné pour une crème que Dieu, il est en trois parties. Fils et Saint-Esprit. Voilà. Et chassons, 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 chassons. Ça chasse, ça arrive. Oui. Qu'on est convaincu parce qu'on parle Dieu. On s'en fout de ce qu'ils disent les uns et les autres. Et c'est vrai que ça m'a fait, ça m'a apaisée hier d'avoir la réponse à ce que j'ai cru. Comme j'ai cru. Que Dieu soit béni. Et si vous pouvez... Expliquez encore. Oui. Ok, pas souci. Est-ce qu'on a un feutre ici ? Un feutre. Alors, c'est sûr que dire que Dieu n'est pas trois dieux en un dieu et Dieu n'est pas divisé, découpé en trois morceaux. Aujourd'hui, ça paraît... Dire ça aux chrétiens, c'est prendre le risque, on prend beaucoup de risques quand même, d'être traité de tous les noms. Et dans la chrétienté actuelle, toutes les personnes qui s'opposent à la trinité sont, n'est-ce pas, traitées de sectaires, d'illuminés, de satanistes, de magiciens, de tout ce que vous voulez. Frères et sœurs, vous qui aimez la vérité, vous qui vraiment aimez la parole de Dieu, vous qui aimez le Seigneur, si vous êtes sincère, si vous prenez le temps de vérifier dans vos bibles, vous ne verrez nulle part où Yeshua a parlé de la trinité, vous ne verrez nulle part où Paul, qui a reçu tout le conseil de Dieu, il le dit lui-même, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien, rien caché. Sans rien caché. Nulle part, c'est écrit, de Genèse à Apocalypse, les Hébreux n'ont jamais, jamais, les amis, enseigné que Dieu était droit en un. Jamais. Mais d'où vient ? Et vous savez que c'est la doctrine la plus importante du christianisme actuel. C'est impressionnant. Et, je me suis converti en 86, je croyais en cela, la trinité, et j'ai essayé, quand on me posait des questions, de l'expliquer avec des mots, avec des versets, mais en fait, je n'étais pas convaincu. C'est pas possible. C'est tout simplement anti-biblique. La prière la plus connue chez les juifs, c'est le Shema. Shema Israël, Adonai, Eloré, Noradonai, Perhat. D'accord ? Cette prière a été enseignée, celui qui l'a initié, celui qui l'a enseigné, premièrement, le premier à l'enseigner, c'est Jacob, dans Genèse 49. Avant de mourir, il rassemble ses enfants, il leur dit, écoutez, écoutez, Jacob, votre père, écoutez Israël, votre père. Shema Israël, justement. Écoutez, c'est Shema. Écoutez, c'est Shema. Shema, en édoué, c'est pas seulement entendre avec ses oreilles, mais entendre et comprendre. D'accord ? Entendre et comprendre. Est-ce que tout le monde peut entendre ? Si je dis, par exemple, God bless you, tout le monde entend. Est-ce que tout le monde comprend ? Non. Donc, Shema Israël, c'est entendre et aussi comprendre avec son cœur. Et Moïse reprend cette parole, cette prière dans Deuteronome 6, 4. Shema Israël, Adonai, Elouhenu, Adonai, Ehad. Littéralement, écoute Israël, et l'éternel, donc le tétragramme, d'accord ? Yod, et, Bav, et, écoute Israël, l'éternel, notre Dieu est un, Ehad. Un, c'est indivisible. On retrouve Herat dans Genèse 1. N'est-ce pas ? Au commencement, Dieu créait les yeux de la terre, la terre était en forme, la terre devint en forme vide, et l'esprit de Dieu se moveau dessus les eaux, et Dieu dit que la lumière apparaît, la lumière apparut, et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu va séparer la lumière d'un des ténèbres, et Dieu, n'est-ce pas, va appeler les ténèbres nuit, la lumière jour, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut jour 1. C'est pas le premier jour. Ça, c'est une mauvaise traduction. Ils ont traduit Ehad par premier. Ehad ne signifie pas premier. Ehad, nous parle, c'est un. D'accord ? Un, c'est indivisible. Et on retrouve Ehad dans plusieurs passages, dans toutes les Écritures. Et regardez dans Zacharie 12, justement. Zacharie chapitre 12. Est-ce qu'on peut le prendre ? Zacharie chapitre 14, pardon. Est-ce que quelqu'un peut-il nous lire verset 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 7 ou verset 9 ? Ce sera un jour unique tenu de l'éternel et qui ne sera ni jour ni nuit mais vers le soir la lumière paraîtra. En ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer orientale et il en sera ainsi été et hiver. L'éternel sera froid de toute la terre. En ce jour-là, l'éternel sera le seul éternel. Ok. Son nom ? Et son nom sera le seul nom. Vous voyez ici ? A chaque fois que vous avez ici seul, il sera seul. Le seul. En fait, c'est parma ça. C'est un. Ehad. Son nom sera un. L'éternel Yahweh sera un. Vous voyez ? Et là, il est question, bien sûr, comme vous le savez, merci, il est question du royaume millénaire. Du temps du royaume terrestre. N'est-ce pas ? Lorsqu'il est chaud à ma réunie à partir de Jérusalem pendant mille ans. Ce royaume est la première David en 2007. Et il nous dit, le prophète nous dit que Yahweh, n'est-ce pas, ce jour-là est un jour un. Comme dans Genèse 1. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut jour un. D'accord ? Et ensuite, on nous dit que Yahweh sera un. Et encore, on continue, son nom sera un. Et c'est ce que nous avons restauré dans notre traduction, justement, et avec un commentaire. C'est impressionnant. Les prophètes ont insisté que Yahweh est un, Yahweh est un, Yahweh est un. A chaque fois. Pourquoi ? Parce que l'Israël vivait, était abouré, les Hébreux, des nations qui priaient plusieurs divinités. Baal, Astarte, Ashera, tout ça. Et les Hébreux ont reçu la révélation d'un Dieu un. Et Yeshua, quand il est arrivé, regardez ce que la parole nous dit dans 1 Timothée 3,16. Dans 1 Timothée 3,16, c'est un passage que nous connaissons. Paul dit quoi ? Quelqu'un continue le lire ? Ne me lapidez pas, s'il vous plaît. 1 Timothée 3,16, il est dit. Ça contredit, oui. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, but des anges, prêché aux nations, but dans le monde et levé dans la gloire. Amen, gloire à Dieu. Vous avez vu, mes amis, on nous dit que sans contredit, le mystère de la piété est grand. D'accord ? On nous dit que Dieu, Dieu, a été manifesté en chair. Alors, maintenant, je vous pose la question, lequel de Dieu qui a été manifesté en chair ? Parce qu'on nous dit que, les écriteurs nous disent qu'il y a un seul Dieu. D'accord ? Et on nous dit que ce Dieu a été manifesté en chair. Quand même ? C'est le seul Dieu qui a été manifesté en chair. On est d'accord ? En fait, dans le grec aussi, le nom ici est au singulier. Ça n'a rien à voir avec les prénoms, tout ça là-dedans. C'est le seul nom. Baptisez-les au nom. Du Père, au Fils et Saint-Esprit. Cela veut dire que Père, Fils et Saint-Esprit portent un seul nom. C'est écrit. Yeshua. Et ça, c'est terrible. Et c'est sous nos yeux. Ces choses-là, nous, on les voit, c'est écrit. Mais la compréhension peut nous manquer. Baptisez-les au nom. dans Apocalypse 19, 13, il est dit que son nom est la parole de Dieu. Amen. Et c'est terrible. Oui. Pour en plus, la vérité, qu'est-ce qu'on peut objecter aux gens qui disent au baptême de Jésus, par exemple, Luc, chapitre 3, verset 21-22, on voit Jésus, on voit l'Esprit-Saint qui descend sur la fronte de l'Esprit, et on voit le Père qui agit sur la fronte de l'Esprit. au milieu du ciel. Bien évidemment. Comme, par exemple, Elohim aussi, c'est un pluriel. Il y a aussi un passage qui dit, par exemple, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le connaît, mais le personne. Ok. C'est juste que je te le dis. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens dans ces conditions ? D'accord. Donc, ces versets-là, si on n'est pas bien enseigné, on peut être troublé. Ça peut. Alors, il faudrait... C'est simple. Oui, tout à fait. Et solidaire qui fera ça comme ça, effectivement. En fait, c'est simple. C'est simple. Vous savez, nous sommes humains, nous avons été, à cause du péché, nous avons été, nous sommes habitués au raisonnement. Nous raisonnons beaucoup et nous voulons, n'est-ce pas, ramener Dieu à notre compréhension, notre dimension humaine, charnelle. Et c'est ça l'erreur, en fait. Parce qu'on a du mal à concevoir l'éternité. On a du mal à concevoir quelque chose d'infini. Donc, ça nous échappe. On ne comprend pas donc on veut toujours... Effectivement. Et Yeshua dit dans Jean 3, 13, si quelqu'un peut le lire, il dit quelque chose de très fort ici. Dans Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça, c'est terrible. Il était sur terre quand il parlait ici. Il dit que personne n'est descendu du ciel si ce n'est même que celui qui est descendu du fils de l'homme qui en même temps est dans le ciel. Mais c'est terrible. Jésus était sur terre physiquement et il nous dit qu'en même temps il était dans le ciel. Il était au ciel. Donc, vous voyez qu'en tant que Dieu, en fait, il avait deux natures quand il était sur terre. On est tous d'accord là-dessus. Parce qu'il a paru comme un vrai homme. Mais en même temps Colossaire 2.9 nous dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, on nous dit qu'en Yeshua, homme, toute la plénitude de la divinité habita. Donc, imaginez maintenant mes amis, si toute la plénitude de la divinité habite en Christ, alors, comment sommes-nous arrivés à mettre le Père à gauche, le Fils à droite et l'Esprit au-dessus comme les cathos ? Il y a un problème parce qu'on nous dit qu'il dit je suis sur terre en même temps là-haut. En fait, en tant qu'homme, 100% homme, il était limité. Il a choisi cela, n'est-ce pas ? En fait, le mot exact, il s'est vidé en tant qu'homme. Il s'est vidé, n'est-ce pas ? De toutes ces prérogatives divines, tout ça, de son omnipotence, omniscience, omniprésence en tant qu'homme pour pouvoir mieux nous sauver. il devait compatir, il devait, n'est-ce pas, éprouver tout ce que nous éprouvons. Il devait paraître comme un simple homme, comme la parole le dit. En tant qu'homme, il pouvait se fatiguer, il pouvait se fatiguer, on le voit dans Jean IV, il était fatigué du voyage. En tant qu'homme, on pouvait le blesser physiquement, il pouvait mourir, donc il est mort. En tant qu'homme, il est cité, en tant qu'homme, savoir le jour de son retour. C'est normal parce qu'il était 100% homme. Il a choisi cela pour mieux nous aider, pour mieux nous sauver. Il ne nous a pas sauvés en tant que Dieu. Il ne nous a pas délivrés, il n'est pas mort en tant que Dieu parce que Dieu ne meurt pas. D'accord ? Il nous a sauvés en tant que dernier Adam, selon Corinthien 15. D'accord ? Et maintenant, en tant que Dieu, il y a un seul Dieu. On croit tous que Jésus-Christ est Dieu. En tant que Dieu, il est tout puissant, il est omniprésent, il est omnipotent, et d'ailleurs, dans Zacharie 14. Vous avez vu le verset 3 ? Ce que Zacharie nous enseigne là ? Je ne sais pas frère, est-ce que tu peux le lire ? Zacharie 14, 3. Ce passage-là, ça me touche beaucoup. Sur la divinité de Jésus, le fait qu'il est totalement Dieu et lui-même, le Créateur, le Père, tout ça. Zacharie 14, 3. L'Éternel paraîtra comme il combattra ses nations. D'accord ? Comme il combattra autour de la bataille. Hein ? D'accord ? Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne. Ses pieds. Les pieds de qui ? De Jésus. Ah ! Alléluia ! Et comment l'appelle-t-on ici ? L'Éternel, le tétragramme, Yahweh. On nous dit que Yahweh va paraître et ses pieds vont se poser sur quelle montagne ? Sur le mont des Oliviers. On s'en est d'accord ? Et Yeshua, quand il est monté au ciel, il est monté à partir de quelle montagne ? De la montagne des Oliviers. Et les anges ont dit qu'aux apôtres, c'est Yeshua qui est monté du mieux de vous, reviendra de la même manière que... Littéralement, il va revenir au même endroit. Et on nous dit que justement, les pieds de Yahweh, donc Yahweh a des pieds. Alléluia, gloire à Dieu ! Et c'est Jésus-Lazareth et les Sœurs. C'est Dieu, donc à Dieu, l'Éternel ! Philippe nous dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit ! Il dit, mais il y a si longtemps que je suis... Ce n'est pas le cas d'être ici, c'est le nom. Il y a si longtemps que je suis, c'est lui qui s'appelle Je suis. D'accord ? Il y a si longtemps, il dit à Maurice, c'est lui qui s'appelle Je suis, tu dis, c'est celui-là qui t'envoie. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Il n'a pas dit tu ne l'as pas connu mais tu ne m'as pas connu Alléluia, gloire à Dieu mes amis, c'est magnifique ! Donc, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Alléluia, il est tout puissant, il ne peut pas le limiter. Gloire à Dieu ! C'est des modes de révélation et donc c'est normal qu'il ne se remplit Il est rempli de tout donc il peut être capable d'être sur terre et de sortir sa voie de l'autre côté là-bas. Il est Dieu ! Il est Dieu ! C'est des magiciens qui arrivent à faire certains tours qui nous choquent, qui nous débuissent, tout ça, et Dieu lui-même qui est tout puissant. Oui ? J'arrive, merci. Moi, question en fait, pourquoi c'est Marie qui est assis à la droite du Père ? Parce que ça, ça peut, justement, on ne peut pas raisonner mais ça a résonné. Je suis d'accord. Et en fait, dans Esaïe 53, il est dit qui a cru à notre prédication ? D'accord ? Et on dit que le bras de Yahweh est venu à son secours. Le bras de Yahweh. Et Yeshua, homme, quand on dit qu'il est assis à la droite du Dieu, en fait, quand Jean est arrivé, tout ce que cela veut dire, quand Jean arrive au ciel, dans April 7,4, est-ce qu'il a vu deux personnes sur le trône ? Est-ce qu'il a vu Jésus-Christ, homme, assis littéralement à la droite de quelqu'un ? Il a vu un agneau au milieu du trône, c'est ce qui est écrit. D'accord ? En fait, à la droite de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire ? Littéralement, Yeshua, homme, est la droite du Père dans le sens où chez les Hébreux, la main droite ou le bras droit est le symbole de l'autorité, du gouvernement, de la puissance. D'accord ? Tout simplement. Vous savez, le Père, Yeshua, Dieu, n'est-ce pas, a voulu sauver les hommes. Il a regardé au ciel, il n'y avait personne. Sur terre, il n'y avait personne dont le sang était pur. Alors, il va s'incarner. D'accord ? Donc, quand on dit qu'il a assez à la droite du Père, c'est tout simplement pour nous dire qu'il occupe la position la plus élevée. D'accord ? Donc, la position de gouvernement, de commandement. Et d'ailleurs, Dieu n'a-t-il pas dit qu'il ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre ? Dieu, dans toutes les Écritures, a dit... D'ailleurs, il y a un passage qui me touche beaucoup dans nombre 32-39. C'est un passage, là, vous pouvez le donner aussi au trinitaire, donc c'est un passage tellement fort. Nombre 32-39. Si quelqu'un peut le dire, rapidement. c'est fils de Maquillard, fils de Manassé, de Ternan, de Ternan, pardon. C'est moi, de Ternan, de Ternan, c'est ma nom, de Ternan, de Ternan. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a pas de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse, je guéris et personne ne les livre de ma main. Il n'y a pas d'autre Dieu près de moi. Waouh ! Il me dit, n'est-ce pas, Yahweh, ici, sachez que je suis Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu près de moi. Est-ce que vous savez que dans on ne trouve pas l'expression Dieu le Fils dans les écritures dans le grec ? C'est Cégon qui a rajouté dans Jean 1,18, il a rajouté Théos devant le Fils. Ça a donné Dieu le Fils. Ça porte à confusion. C'est Cémon qui a rajouté cela. Il a rajouté beaucoup de choses. Donc, c'est incroyable. Le Fils, c'est vraiment le bras du Père. Le Fils, c'est l'homme. C'est le dernier Adam. Parce que Dieu, à la chute d'Adam, du premier Adam, Dieu a voulu nous donner, donner aux descendants d'Adam, nous autres, hommes ou femmes, l'image des fils et des filles qu'il a toujours voulues. Et cette image-là, personne ne l'avait au ciel, mais sur terre, à part Dieu lui-même. C'est pour cela qu'il a dû prendre la forme humaine pour nous montrer le modèle, l'image des fils et des filles qu'il a voulu, qu'il a toujours voulu. Et cette image-là était en lui seul. Il est chaud, Dieu tout le plus en. Voilà. D'accord ? Oui. Oui, parce que ici, nous nous retrouvons dans 1 Jean 5 et au verset 7, il est écrit car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont 1. Donc ça, c'est une traduction de 8 secondes. D'accord. OK. Et en fait, on voit ces trois aspects. Ça, c'est un... On les voit dans toutes les Écritures, notamment dans le Testament de Jésus. Et on dit bien, effectivement, ils sont 1. Et c'est simple. Dieu nous dit, Jean 4, Dieu est Esprit. Le Seigneur le dit clairement. Dieu est Esprit. Or, nous savons qu'il n'y a pas deux Esprits. Paul dit, il y a un seul Esprit. Il y a un seul baptême. Il y a une seule Espérance. Donc, Dieu qui est Esprit n'est autre que le Saint-Esprit. Et on l'appelle aussi l'Esprit de Jésus. Et ça, c'est terrible. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit on l'appelle aussi l'Esprit de Jésus? Vous ne le savez pas? Vous vous rendez compte? Jean, chapitre, acte 16. Donc, acte 16, verset 6. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 1. En fait, c'est des modes de révélation. Il a choisi de se révéler en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Alors, il y a une question qui a été posée un jour. Lorsque Jésus était sur la croix, alors, qui gouvernait l'univers? D'accord. Très bonne question. En fait, c'est normal que nous nous posions des telles questions parce que nous sommes humains. La notion de l'éternité nous échappe. Rien que l'univers, déjà, quand on voit l'univers, comment il est immense, rien que la terre, nous avons du mal. Et vous savez, la plus scientifique, dans l'homme, il y a près de 50 milliards de cellules. Et dans chacune d'elles, il y a l'ADN. Vous vous rendez compte? Et ils nous disent que si on étale les brins d'ADN, cela couvrirait une distance qui correspond à 1 000 allers-retours Terre-Soleil. Sachant que le soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Tout ça, c'est dans l'homme. C'est impressionnant. Et donc, on a déjà du mal à disséquer l'homme, à comprendre l'homme. Encore moins la Terre, encore moins l'univers. Il y a Dieu Tout-Puissant qui est infini. Donc, il est Dieu. En tant que Dieu, il a toujours été là. En tant que Père, il a toujours été là pour gouverner toutes choses, pour gérer toutes choses. Et en tant que Fils, il est venu pour nous sauver, pour nous racheter. Et quand il est allé sur la croix, il n'est pas parti en tant que Dieu, il est parti en tant qu'homme. Amen. Gloire à Dieu. Acte 16 et 6, si quelqu'un peut le lire, si quelqu'un peut le lire. Waouh ! Alléluia ! Gloire à Dieu ! On apprend ici que le Saint-Esprit n'est autre que l'Esprit de Jésus. Vous vous rendez compte, frères et sœurs ? Alors, est-ce qu'on peut vous dissocier, vous, de votre esprit humain ? Mais c'est pour vous rendre compte ce que nous avons fait avec Dieu ? C'est une insulte grave. On a, on dit, c'est l'Esprit de Jésus. On dit, le Saint-Esprit est tout de suite après Paul. On lui dit, l'Esprit de Jésus. C'est incroyable. En fait, c'est glorieux. Et il y a un autre passage, dans Romains chapitre 9, verset 8, juste ce passage, après tu pourras poser la question. Ok. Dans Romains chapitre 8, verset 9, je crois, si je me trompe. 8, 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Wow ! On apprend aussi que le Saint-Esprit, tout de suite on dit, c'est l'Esprit de Dieu. Et après on dit, l'Esprit de Christ. Donc vous voyez bien que le Saint-Esprit, on l'appelle Dieu, Dieu d'Esprit. Et on nous dit que c'est l'Esprit du Père. On nous dit, c'est l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Jésus. Vous voyez bien qu'il n'y a pas trois dieux. D'accord ? En fait, Yeshua, il a dit, il est revenu sous la forme de l'Esprit, tout simplement. C'est simple. Voilà. Amen. C'est une délivrance qu'on va recevoir. c'est une délivrance qu'on va recevoir. Oui, c'est une délivrance sur quand Jésus a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord. Je remarque que dans les actes des apôtres, après, ils ont baptisé au nom de Jésus. Ah ah. Ce qui veut dire, ce qu'on a dit tout à l'heure, le Père, le Fils. Et avant, on se posait la question, il y en a qui baptisaient Père, Fils et du Saint-Esprit, et il y avait une contradiction qui baptisait au nom de Jésus. Et en fait, je viens d'avoir la réponse, si on voit que Dieu, il est Père, Fils, Esprit, mais vraiment Yeshua, c'est pour cela qu'ils ont baptisé au nom de Yeshua. Voilà. Parce que Pierre, Jacques et Jean, savait qui était Jésus. Moi, je viens de le comprendre. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de questions, c'est magnifique. Porter sa croix, porter sa croix signifie se soumettre à Dieu. Aussi simple que ça. Se soumettre à Dieu. Porter sa croix tous les jours, ça veut dire chaque jour, nous devons, n'est-ce pas, nous référer à la parole de Dieu, nos actes doivent refléter, nos actions doivent refléter la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre au Seigneur, soumettre nos pensées au Seigneur, méditer la parole du Seigneur tous les jours, prier tous les jours, adorer Dieu tous les jours, même si c'est 5 minutes, mais il faut soumettre à la parole. D'accord, là-bas, effectivement. C'est magnifique de découvrir Dieu. Alléluia. C'est une délivrance. La vraie guérison, la vraie délivrance, c'est ça, avoir la révélation de Dieu. Ça va ? Oui, il y a certains derrière. Oui, tout à fait. Oui ? Je sais que nous, les croyants, on peut aller au ciel quand on a une vie après la mort, mais est-ce que les animaux aussi ? Très bonne question. Ça, c'est une chose qui peut choquer certains. On nous a fait croire que les animaux n'avaient pas d'esprit, pas d'âme, c'est faux. C'est du mensonge. Les animaux ont un esprit et une âme. Ah ben, comme nous. Ne me lapidez pas, s'il vous plaît. Je sais que Dieu me pousse de plus en plus à choquer les frères et les sœurs, mais c'est pas bon, c'est la parole. D'accord ? Ne me lapidez pas. Est-ce que vous voulez que je vous donne des passages ? Je pense que tout le monde sont désassemblés, donc dans chaque assemblée, on s'en passe pour vous. Par rapport aux pasteurs, l'on s'enduit toujours fait aux chrétiens, pas aux éconvertis. Pourquoi ? Ok, je donne d'abord les passages, après je ne prenais pas ta question. Merci, merci. Alléluia. Est-ce qu'il fonctionne le micro ? Comment ? Il fonctionne le micro, oui ? Oui, oui, oui. Deux secondes. Je veux donner d'abord le passage, là, après c'est bon. Voilà, Dieu, merci. Ouh, Seigneur, merci pour la délivrance. Dieu est bon. Alléluia. Par rapport à l'âme, déjà, nous sommes dans Genèse, par rapport à l'âme, on va d'abord l'âme. Genèse, chapitre 1er. Genèse d'abord, verset 1, chapitre 1er, verset 20. Qui a internet ici ? Sur son portable ? Tu l'as ? Ok. Est-ce que tu peux aller sur ce site Lexique Biblique ? On va vérifier les breux pour ne pas dire que c'est le frère qui en vente les choses. D'accord ? Donc, Lexique Biblique et puis, je t'en... Ouais, merci, merci. Il commence à faire chaud, là. Je vois que vous avez soif, alors il faut s'organiser, là. Ça s'organiser, là. Réalisé, là. je peux aller voir c'est pas de 2, c'est pas d'air. C'est pas d'air. C'est pas d'air, mais il ne faut pas s'organiser, c'est pas d'air. C'est pas d'air. c'est pas d'air. Voilà. Ça s'organiser, Ça s'organiser, il ne faut pas s'organiser, Ok, et puis Ecclesiastes 3.21 pour le souffle. Donc tu peux nous vérifier ça, s'il te plaît. Donc c'est bon, tu y es ? Je laisse 1.20, c'est bon ? Je vais te montrer comment chercher. Voix, l'hébreu, pour voir. Voilà, ça va. Donc là, si vous allez sur le site lexique, pour ceux qui veulent vérifier l'hébreu, le grec, vous allez sur le site lexique biblique, et vous tapez, vous cliquez sur l'Astrang, le second. Là, vous avez les mots en hébreu, tout ça en grec. On va vérifier l'hébreu. Il faudrait appuyer sur vivant. Vivant, ça donne quoi ? C'est quoi le mot en hébreu ? Le mot en hébreu, c'est roi. Le mot en hébreu, c'est roi. Nefek, c'est ça. C'est ça, nefek. Nefek. Parce que dans l'écran, papa, l'esprit, c'est roi. Nefek. Et la première définition, c'est quoi ? L'âme, une personne, la vie, la nature, l'appétit et l'esprit. Voilà. Voilà. Donc, vous vous rendez compte ? On apprend ici que les animaux ont une âme. Et c'est grand, comme beaucoup de traducteurs, pour ne pas choquer les hommes. Ils ont caché ces vérités-là. Ils ont mis vivant. En fait, c'est les êtres, les âmes vivantes. Vous vous rendez compte ? Oui. Sans le savoir. Et voilà pourquoi Dieu disait qu'il ne fallait pas manger du sang, boire du sang, d'animaux. Le mot sang, dans l'évitique, nous dit, le sang, c'est l'âme. On est d'accord, non ? Ce n'est pas moi qui le dis. L'évitique 17 nous dit quoi ? L'âme est dans le sang. Ce n'est pas Shorah qui le dit. L'évitique, chapitre 17, verset 11 à 14. Les animaux, on va y arriver, on va y arriver. Je vais vous répondre à votre question. À votre question aussi. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde a compris que les animaux ont une âme ? Comment ? L'esprit de la bête. Là, c'est Ecclesiastes. Là, c'est Ecclesiastes. Voilà. On va y arriver, effectivement. D'abord, nous voulons vous montrer dans les Écritures que tous les animaux ont une âme. D'accord. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce qu'on vous a caché. C'est ce que les théologiens nous ont caché. D'accord ? Il y a une âme. Les animaux ont une âme. Comme les hommes. Comme les hommes. Comme les hommes. Deuxièmement, ils ont un esprit. Nous sommes dans Ecclesiastes, chapitre 3, verset 21. Donc là, dans la version de Sterwald, c'est bien traduit. Est-ce qu'on peut le lire ? Si l'esprit des hommes monte en haut, et si l'esprit de la bête descend en bas dans la terre. Ah ! Si l'esprit des hommes monte en haut, ou si l'esprit de la bête descend en bas. Et c'est bon pour atténuer ce mot-là. Il attend par Souful. Vous voyez ? C'est vrai que Roar, c'est une chose de souffle, haleine, vent. Mais la première définition, c'est esprit. Ça n'a rien à voir. Donc les esprits, les animaux ont une âme et un esprit. Et on comprend mieux, Ezekiel 1, où on nous dit que l'esprit des animaux était dans les roues. Vous vous rappelez de ce passage-là ? Oui. Dans Ezekiel 1. Oui. Dans Ezekiel 1, il ne met pas animaux, il met êtres vivants. L'esprit des êtres vivants, en fait c'est des animaux. D'accord. Voilà. On nous parle des bœufs, la face d'un bœuf, la face d'un nègre, tout ça là. Donc, d'un lion. Oui. Voilà, vous comprenez ? Oui. Voilà. Autre chose, autre chose. Ça va vous choquer. Ça va vous choquer. Dans vos bibles, dans Apocalypse 13, le temps nous manque pour tout dire. Dans vos bibles, dans Apocalypse 13, on nous dit qu'il lui a été donné d'animer l'image de la bête. C'est une mauvaise interprétation. Il lui a été donné de mettre un esprit à l'image de la bête. Voilà. Donc, les animaux ont une âme et un esprit. Maintenant, où vont-ils ? Est-ce que vous savez que dans le royaume millénaire, il y aurait des animaux ? Est-ce que vous savez qu'au ciel, il y a des animaux ? Qui ne le savait pas ? Eh bien, au ciel, il y a des animaux, mes amis. D'abord, les chevaux sur lesquels nous allons monter, là. Alléluia ! Sur les animaux, on peut acclamer au Seigneur pour sa parole, vous savez. Alléluia ! Vous connaissez l'impérité, l'impérité de vous en France ! Voilà tout. Alors, vous comprenez pourquoi les sorciers parlent avec les animaux parfois ? Voilà. Les indiens communiquent avec les oiseaux, les hiboux, avec les... Voilà. Avec les... Parce qu'ils ont un esprit ! C'est clair ? Voilà. Vous comprenez pourquoi certaines personnes sont possédées par des esprits d'animaux ? Chien ! Des mots de chien ! Oh ! Chien ! Ah oui ! Est-ce que c'est plus clair maintenant ? On va être délivrés de la religion ! Qu'est-ce que ça se passe ? La religion nous a menti, nous a appris... C'est bon, c'est clair ? Toute la Bible a fait, les indiens, les arawak, tout ça. Quand... Ils étaient possédés par les chamanes, tout ça. Ils sont possédés par les aigles, de... Ben oui ! Ben oui ! Ben oui ! On se dit non, c'est mystique, c'est... La parole le dit, mes amis, là. C'est parce que la religion cache beaucoup de vérité. Les traducteurs que sont la plupart, la plupart sont des théologiens, des païens. Ils ont atténué des mots, certains mots, ils ont utilisé des effémismes pour cacher la vérité. D'accord ? Et euh... La Bible nous dit, dans le millénaire, dans le vrai millénaire, dans les années 11, L'enfant... Les enfants vont jouer avec... Avec la vipère. Avec... Bon sûr, c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Et euh... Maintenant... C'est clair pour tout le monde, c'est bon ? Ça, ça vous appelle des combats, vous allez dire ça à un pasteur... Ouh... 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 Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ? La parole du Seigneur nous dit que nous pouvons appliquer de l'huile, pas tout le temps, quand Dieu nous l'inspire, aux malades. Qu'ils soient païens ou chrétiens. Un malade, c'est mal. Païens ou chrétiens. Païens ou chrétiens. Dans les assemblées, n'importe laquelle assemblée, on ne fait l'huile pour chrétiens, pour ceux qui sont baptisés. Et si Dieu veut guérir à travers nous, et bien c'est l'heure d'interdit. Les gens, ils repartent sans la guérison. C'est encore là, les gens. C'est complètement... C'est anti-biblique. Vous voyez, il y a la seule partie qui lui a interdit. Je l'interdit à Aix-en-Provence. Je n'étais pas baptisée encore. Il ne faisait pas longtemps. Et j'ai dit la vérité. C'est vrai. Je l'interdit. Elle m'a dit, vous êtes baptisée ? Non ? Vous êtes combattie ? J'ai dit, j'arrive. Et ça, c'est dans toutes les assemblées de Dieu. Alors, j'ai baptisé, je suis partie. Vous refusez une seule vie ? Oui, j'ai baptisé. C'est grave. C'est grave. Tout comme refuser le repas du Seigneur. Je n'allais pas la Seine Seine parce que ce n'est pas biblique. Le mot Seine Seine n'est pas du tout... C'est catholique. Tout ça là. Le goût de pain qu'on vous donne là. On n'a mangé pas les années. Le petit goût de pain. C'est la religion. C'est un vrai repas. Le repas du Seigneur. Le Seigneur a mangé ce repas. Il y avait la viande. La viande. Ah bah oui. La pâte. L'agneau. Le Seigneur a... Oh mes amis. Ça aussi, la Seine Seine, c'est refusé aux inconvertis. Le morceau de paix avec le petit goût de pain. En fait, on nous dit... Moi je n'étais pas antécoutiste aussi. Je n'étais pas... On nous a dit qu'on nous a dit qu'une personne qui n'est pas baptisée tôt ne peut pas prendre le repas du Seigneur. La Seine Seine, tu peux pas. Attendez. Pourquoi refuser le symbole à celui qui a déjà mangé le vrai pain ? Quelqu'un qui vient de se convertir aujourd'hui ? Si ce jour-là il y a le repas du Seigneur, la personne peut le prendre. Parce qu'elle a déjà reçu le vrai pain dans son coeur. D'accord ? Donc, c'est condamner les gens. Les enfants chrétiens oui, pourquoi pas nos enfants oui bien sûr. Si la personne n'est pas baptisée, mais si elle a reçu son coeur à Jésus-Christ. Parce que c'est le repas des enfants des vieux. Effectivement, pourquoi lui interdire le repas du Seigneur ? Parce que ce n'est pas le pain. Le Seigneur dit quoi ? Il dit ma chair est le pain de vie. Le vrai pain. On est d'accord ? Il dit mon sang est un vrai breuvage. Alors, pourquoi interdire à une personne qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ aujourd'hui ? Ce repas qui est un repas symbolique, qui représente le corps et le sang de Yeshua, le pain et la vie. Pourquoi lui refuser le symbole alors que la personne a déjà la vraie vie en elle ? C'est condamner la personne. C'est condamner la personne. La religion nous a avilés. Nous avons perdu beaucoup d'années dans les bâtiments d'église. Nous étions des esclaves. Nous étions dirigés par des pharaons. Et je crois que l'heure est arrivée enfin où l'église véritable doit sortir de tout ça pour se préparer pour les noces d'agneau. On a mis la gloire à Jésus. Oui, ok, mon ami frère. Comment ? On dit que Dieu est amour, oui. D'accord ? Ok, mais justement. Tu comprends pas parce que la vie nous dit que Dieu est amour. Et en même temps, elle nous dit que, ici, de ton pied, quand ton bras gauche et tu le reconnais, pourquoi il faut le couper ? Alors, où est l'amour de Dieu dans tout ça ? Ça ? Ok. Mais justement, le fait de couper ton bras gauche parce qu'il peut t'empêcher d'aller au sien. C'est ça, l'amour de Dieu. Ben voilà, t'accord ? Amen. Mais pas le corps physique, hein ? C'est la mauvaise compagnie. D'accord ? Non, c'est pas ça. Quelqu'un qui peut t'amener loin de Dieu, te faire égarer du chemin de la vérité, ben il faut pas traîner avec lui. C'est dans ce sens-là. Mais lui dire bonjour si tu le croises, bien sûr, il faut quand même polier. Oui ? Ça va ? Assez, on en a parlé. Oui ? Nous aussi. S'il vous plaît. En fait, j'avais une question par rapport à l'acte 15. Ça va commencer à partir du verset 28. Car il nous a semblé bon pour cet esprit à nous-mêmes de ne pas vous imposer d'autres obligations que celles qui sont strictement nécessaires. Ne consommez pas de viande provenant des sacrifices aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et gardez-vous de tout un conducte sexuel. Si vous évitez tout cela, vous agirez bien. Recevez nos... Voilà. Voilà, c'était pour poser la question. Quand il parle du sang, on parlait des animaux, là, tout à l'heure, que vous disiez que... Enfin, des animaux, une âme. Et donc, peut-être... Je me disais que... Pour confirmer, peut-être... C'est pour ça qu'il nous dit de ne pas manger du sang des animaux dans la viande qu'on mange, et des animaux étouffés. Et est-ce qu'on peut considérer, comme ils disent que c'est la viande étouffée, que la viande qu'on mange dans nos supermarchés sont de la viande étouffée, puisque les animaux sont tués avec un marteau où, justement, le sang n'est pas sorti de l'animal, puisqu'il est assommé. Et plus le stress et autres. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez, enfin, ce que le Seigneur en pense, parce que, bon, j'avais déjà posé la question au Seigneur. Et pour confirmer, le Seigneur me confirmera peut-être... OK. En fait, les Hébreux, notamment, lors de cette grande réunion à Jérusalem, et cette mesure a été prise, effectivement. Ces hommes, qui sont la base de cette mesure, étaient d'origine hébraïque. Donc, ils savaient, Pierre, Jacques et Jean, ils savaient que les animaux ont un esprit et une âme. Et contrairement à nous, parce qu'on a été mal enseignés. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi ici, c'est quoi ? C'est que les actes, le livre des actes d'apôtres, recours une période de la naissance de l'Élise, où les grandes lignes de la doctrine chrétienne n'étaient pas encore développées. Et, vous voyez, tu veux rappeler, dans l'acte 21, Jacques, la pauvre frère et les chouins, dira à Paul d'aller au temple et d'offrir des sacrifices d'animaux. Et Paul l'a fait. Paul l'a fait, dans l'acte 21. Oui, c'est écrit. Paul l'a fait même en feu. Et c'est écrit, donc... Et le verset ? Acte 21. Verset 20 ? Acte 21. Attendez. D'accord. Je reviendrai chez moi. Acte 21. Verset 21. Et... Verset... Après verset 20. Oui. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifiaient Dieu, puis lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de juifs ont cru ? Et tous sont zélés pour la loi. Tous sont zélés pour la loi. Oui. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc ? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux. Donc la purification selon Moïse. Oui. Donc en offrant des sacrifices d'animaux. Et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Donc c'est déjà le vœu de Nazaréa, selon Nombre 6. Et donc là, Nombre 6 nous donne des détails sur les sacrifices qu'il fallait offrir, les aliments qu'il fallait offrir, quand on mettait fin à son vœu de Nazaréa. Et ensuite, on nous dit, et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir de viande sacrée aux idoles. On l'a déjà lu. Voilà, donc Jacques l'apôtre demande à Paul de se conformer au tube mosaïque. Et Paul l'a fait. C'est pour ça, dans la 1.49, il dira, avec les juifs, j'étais comme un juif pour gagner les juifs. Avec ceux qui étaient sous la loi comme étant sous la loi. Quoique n'étant pas sous la loi. D'accord. Donc du coup, après ce que vous dites, ça voudrait dire que nous, on n'est pas concernés dans ce verset quoi. Non, on n'est pas concernés dans la mesure où nous sommes issus des nations. Par rapport à l'adultère, par rapport à la débauche, nous sommes concernés. D'accord. Parce que toutes les écritures le disent jusqu'à l'Apocalypse. Mais Paul dira par la suite que ce n'est pas un aliment qui nous éloigne de Dieu. Ni ne nous rapproche de Dieu. Toutefois, si Dieu, par exemple, même en fait qu'on a des juifs. Si Dieu demande à quelqu'un de ne pas manger de la viande étouffée ou du sang, c'est qu'il a des raisons, c'est raison. Et il ne faudrait pas en faire une doctrine et imposer aux autres. Parce que l'erreur dans laquelle nous tomons souvent, c'est quoi ? C'est que nos propres expériences, nous les transformons en doctrine. Et nous en formons, parce que Dieu fonctionne de manière différente avec ses enfants, les uns avec les autres. Je prends un exemple. Une personne convertie qui était alcoolique, Dieu peut lui demander de ne plus toucher à une goutte d'alcool. Parce que Dieu sait que c'est sa faiblesse. Mais à une autre, Dieu dirait, il n'y a pas de soucis, mais il ne faut pas la buger. D'accord ? Donc maintenant, cette personne à qui le Seigneur a interdit la consommation, le Seigneur d'alcool, peut faire de cette expérience une doctrine. Qu'elle va commencer à imposer à tout le monde et à condamner les gens. Par rapport à l'impublicité, à la tultère, nous sommes d'accord. Là, c'est tout le monde est concerné, il ne faut pas y toucher. Vous voyez ? Et là, Paul, la sagesse que Dieu lui avait donnée était telle que Paul a usé cette sagesse pour ne pas choquer les Hébreux. Paul avait fait un feu de Nazaréas, il avait laissé pousser ses cheveux, et il a pris ses quatre hommes et les étalés dans le temple, alors que Christ avait déjà tout accompli. Il a offert des aliments. Et ça, on ne peut plus le faire. On ne peut pas le faire, nous, issus des nations. Et il a fait cela, Paul. Et par la suite, quand il va recevoir des grandes révélations concernant la doctrine chrétienne, Paul dira, mangez de tout ce qui se vend au marché. Et Paul dira, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Jésus. Et justement, c'est à cause de connaissances que Pierre dira que Paul avait une connaissance qu'eux n'avaient pas reçue. Et c'est pour cela, justement, que ses propres frères, ses compatriotes l'ont rejeté. Et que Dieu l'a envoyé, n'est-ce pas, vers les nations. Parce que l'enseignement de la grâce que Paul avait reçu était tellement profond, tellement puissant que beaucoup de juifs, beaucoup de juifs, Pierre, tout ça était déstabilisé. Vous voyez ? Donc, c'est pour cela que nous devons être vraiment prudents qu'on n'ait pas, justement, par rapport à notre communion avec le Seigneur, notre relation avec le Seigneur, nos expériences, qu'on n'ait pas, en fait, des doctrines et commencer à condamner les frères à les... Personnellement, je ne vais pas me mettre à manger du sang. Moi, c'est... voilà. Donc... et... voilà. Excusez-moi, je ne sais pas combien de temps qu'on a qui vont. Si ton enfant, je prends un exemple. Si ton enfant est marade. Et qu'il lui faut du sang. Oui, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire... là, c'est transfusion sanguine, il faut parler. Oui. Voilà. Mais moi, je ne sais pas, par rapport à ce verset, ce que le Seigneur peut nous dire, à travers la peau. Donc, euh... de ce que nous, on doit faire, en fait. Est-ce que j'en ai déjà mangé des animaux et toussés ? Est-ce que j'en ai déjà mangé ? Ouais. Mais oui ! Dans ce cas-là... Mais oui, puisque nous mangeons de la viande qui est dans les magasins. Voilà. Tu n'es pas condamnable. Tu n'es pas condamnable. On ne peut pas te condamner. Amen. Je le rassure. Paul l'a reçu après. Et c'est pour cela, quand on lit les Épitres, on voit que ce n'est plus la même chose. Paul dit... Maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul le dit dans les Épitres. Donc, acte d'apôtre, l'Église était naissante. Et il fallait du temps pour recevoir toutes les grandes livres de la doctrine. Je vais laisser le micro aux autres. Alléluia. Parce que sinon, je vais la faire. Il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Oui. Oui, oui, vas-y. On revient sur la Seine. À l'époque, on était dans une église. Ils ont, comme souvent, ils ont pris la Seine Seine. J'ai oublié tout ça. Mais là, ce qui s'est passé dans cette église, c'est qu'à la fin de la Seine Seine, le pasteur, il prenait la Seine Seine, il jetait le vin dans la terre, il en tirait le vin. C'est une doctrine qui vient de Gwen Cho. Gwen Cho, c'est une femme américaine qui a induit beaucoup de gens à l'erreur. Et avec Gwen Cho, il y a aussi Peter Wagner, avec son enseignement sur le combat spirituel et stratégique, tout ça. Et on a appris aux pasteurs, à beaucoup de pasteurs à le faire, à enterrer du pain, de la Seine Seine, du repas du Seigneur sur terre. Et du vin également, pour amener le réveil, soi-disant. En fait, c'est la sorcellerie chrétienne. Il faut se refutiner. Il faut se refutiner. Il faut se refutiner beaucoup de Points de Jeshua. Et c'est cela qui va nous... nous éloigner du Ciel. Mais nous, nous avons compris le baptisant au nom de Jeshua. Donc voilà. Mais si quelqu'un baptise le nom du Père, qui est Saint-Esprit, dans la mesure où le nom du Père, qui est Yahshua, il n'y a pas de problème à ce moment. Non, pas du tout. Si votre baptême a été sincère et que vous croyez que Yahshua est Dieu, il n'y a pas de problème à ce moment. Je crois que c'est deux de la chupure quête et deux de la porte, ça n'est plus ce qu'il n'y a pas. Donc voilà. C'est ce qu'on a donné pour le baptême est obligatoire, mais il n'est pas salutaire. Le malfaiteur à la croix, à qui Yahshua a dit que tu seras avec moi par deux aujourd'hui, il n'était pas baptisé. D'accord ? Quand nous n'avons pas voulu le faire, il faut le faire. On ne peut pas condamner les gens par rapport à ça, ça serait grave. Oui ? Ah ! Tu peux, tu peux. Je voudrais revenir à... Non, pas du Seigneur, il faut mon pied. En fait, c'est dans le combat spirituel, dans le micro, c'est pas grave. On a plusieurs mois, je prends plusieurs fois. Pas du tout. Ça devient du mysticisme, en fait. Le mysticisme, tout ça, c'est grave. Parce que... Justement, le problème, c'est que peu importe les noms des gens qui apportent les doctrines, le plus important pour nous, c'est de vérifier que les apôtres l'ont enseigné. N'est-ce pas ? Et aucun apôtre n'a dit que quand on est confronté à une épreuve difficile, au combat spirituel, au démon, nous devons prendre la scène scène. Le repas du Seigneur, c'est complètement de la sorcellerie. Et c'est mettre sa foi dans les objets. Donc, dans le matériel. Et c'est grave. Et pour mener à bien le combat spirituel, nous avons besoin de l'armure. Donc, c'est les questions d'Ephésiens 6. Voilà. Proclamer le sang de Christ. Alors, je vais encore aller plus loin. Vous savez, quand on était païen, quand on était un converti, dans le péché, Satan n'a pas pu nous tuer. Hein ? Ce n'est pas maintenant que nous sommes enfants de Dieu que nous allons nous mettre à trembler devant le diable, devant les démons. Je vois ce que je veux dire. À nous couvrir du sang de Jésus-Christ. D'ailleurs, on n'invoque pas le sang. Le nom, il est chaud. Maintenant, oui, rappeler à l'ennemi sa défense à la croix, lorsque le sang a coulé. Oui, ça n'y a pas de problème. Mais il faut, ça fait des années que nous chassons les démons, le nom de Jésus-Christ. On nous a tellement enseigné des inepties, des mensonges sur le combat spirituel. Et quand le Seigneur nous a donné l'éclairage, quand le Seigneur a commencé à nous enseigner sur la foi, qu'il faut croire simplement que tout est accompli. Que celui qui vit la parole, qui marche à la sanctification, ne peut pas être touché par l'ennemi, ne peut pas être possédé par l'ennemi. Eh bien, en appliquant la parole, on a commencé à vivre la gloire, les victoires, remporter des victoires. Tout est accompli. Donc le fait de vivre dans la sanctification, dans la vérité, tous les jours que tu as vu, me fera remporter des victoires. Les preuves que je suis, c'est un peu de temps. Et ça, je voudrais savoir si c'est une hérésie ou pas, de m'amener à améliorer la vie. Mais, je me demande, je me pose la question, si on a le droit, si on peut s'en améliorer la vie, peut-être les preuves être plus simples. J'ai fait un enseignement, comme par hasard, ça fait un coup d'années que je suis enseignant, au ministère. Et, moi, je suis à vous, je demande au Seigneur de m'améliorer, il ne veut pas. J'ai tenté de me supprimer, je n'arrive pas. Mais, j'ai eu un enseignement, je lui ai perdu ma récompense, mais je re-discipline. C'est grave. C'est grave, frère. Heureusement que le Seigneur n'a pas permis cela. Et, on va prier pour toi, il n'y a pas de soucis. Mais, le Seigneur a dit, tu ne tueras pas. Tu ne tueras point. Donc, c'est lui qui saute, qui ôte sa vie. C'est lui qui se suicide, tue. C'est pas ça. C'est quoi ? C'est que, c'est que, par nous, on n'en peut plus. On n'en peut plus vraiment. On ne veut pas. C'est contre sa roue. Ok ? Mais on est obligé de le faire. Non. Eh bien, justement, celui qui se suicide, celui qui se tue, se suicide. Bien. Donc, demander au Frère, déjà, de nous enlever, je sais que ce n'est pas facile. Ça arrive. Moïse l'a demandé, Elie l'a demandé, Paul était pressé. Il était pressé pour retrouver le Seigneur. Mais en même temps, il a dit qu'il désirait aussi rester pour affaire à nous. N'est-ce pas ? Donc, ça peut arriver à cause d'une situation difficile, d'une épreuve difficile de demander notre lien de nous reprendre. Mais, il faut se dire ceci. Si Dieu nous laisse en vie, c'est parce qu'il a une raison. C'est parce qu'il estime qu'on n'a pas fini notre mission. N'est-ce pas ? Et, ça dépend de ce que l'on vit. Est-ce qu'on vit cette épreuve parce qu'on a péché ? Non. Donc, s'il n'y a pas le péché, ça veut dire que le Seigneur est celui qui a initié cette épreuve. C'est parce qu'il veut t'apprendre quelque chose. D'accord. Donc, s'il n'y a pas eu le péché, s'il n'y a pas eu le péché, ok ? Donc, le Seigneur a permis cela. C'est comme Jean. Il faut continuer à lui faire confiance. Voir à Dieu, donc, le Seigneur va se glorifier. Il faut lui faire confiance. Non, pas du tout. Non, parce que ta mission n'est pas finie. Alors, c'est lui qui se... C'est lui qui... Ah oui, d'accord. Donc, on va prier pour toi, mais c'est... En fait, c'est la parole qu'on peut méditer simplement en priant et Dieu fera son travail. Voilà. Amen. On va prier pour toi. Amen. Voilà Dieu. Donc, dernière question, après on fait une pause. Juste pour savoir, parce que, par rapport à ce que Jean-Tamé commençait le temps, alors, la Bible dit qu'on est corps, âme et esprit, et je voulais savoir quelle partie est dans le corps qui est partie dans l'âme, qu'est-ce qui est dans l'esprit, qu'est-ce qui est l'esprit de Dieu par rapport à notre esprit, et qu'est-ce qui va au ciel, en fait ? Comme on le dit, c'est l'âme qui va au ciel, l'autre monde dit c'est l'esprit, et du coup, je suis un peu perdu, et ça me permet d'autant plus de penser que les animaux aient l'esprit. Voilà. Ok. Près bien, on va finir avec cette question, et le corps est une tente, c'est le tabernacle, d'accord ? Tout simplement. Et c'est ce corps-là qui meurt, qui bat sous terre, qui est enterré, en poussière, voilà. et l'esprit humain, l'esprit de l'homme, vient de Dieu. D'accord ? C'est la partie spirituelle de l'homme. C'est ce qui permet à l'homme de faire des cauchemars, de rentrer en commun avec Dieu, avec les démons, Satan. D'accord ? Et quand cet esprit quitte le corps, cet esprit humain, selon Ecclésiaste, est relié au corps par un cordon d'argent. D'accord ? Et quand ce fil est coupé, quand ce corps est coupé, c'est la mort. Et donc l'esprit part du ciel pour les chrétiens et pour les convertis, il descend en enfer, dans le Hadès, chez Ol. Et l'âme, c'est ta personnalité. L'âme, c'est ta volonté. L'âme, c'est le siège des émotions. Mon âme est triste jusqu'à la mort, dira le Seigneur. Donc, tous les sentiments que nous éprouvons, c'est au niveau de l'âme. D'accord ? Et à la naissance, quand on se convertit, notre esprit est automatiquement régénéré, réveillé. D'accord ? C'est le réveil. Là, on prend conscience. Waouh ! Seigneur, pardon ! vous pleurez. Et l'âme, par contre, n'est pas totalement régénérée. L'âme subit une transformation continue, continuelle, au fur et à mesure qu'elle reçoit la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous fait passer par des brisements, par des déserts, pour nous enseigner, comme le frère, le témoin en a parlé. Et Dieu se sert aussi des hommes et des femmes, de nos employeurs, pour nous briser, pour nous tailler. N'est-ce pas ? C'est notre caractère. Tout ça. Et il nous façonne pour avoir le caractère de Christ. Donc, lors de... Quand une personne décède, un chrétien notamment, c'est son esprit, avec son âme à l'intérieur, bien sûr, l'âme qui a subi la transformation par la parole qui s'élève vers le ciel. D'accord ? Recevez la parole qui a été plantée dans vos âmes et qui peut les sauver. Amen.